Les amis et voisins de Suzanne Clermont, des résidents du Vieux Québec, ont nommé ce lieu Le Salon. Et afin d'honorer la mémoire de leur amie tuée injustement le 31 octobre dernier, une pétition circule pour que cet espace devienne la place Suzanne Clermont. C'est tellement une femme merveilleuse. J'en parle encore au présent, parce que pour moi, elle est présente encore. On évite les gens à venir signer la pétition pour qu'il y ait une plaque commémorative en l'honneur de Suzanne. Cet espèce de sentiment de malaise qu'on avait, de peur aussi, de crainte, je me suis dit, il faut vraiment qu'on se réapproprie le quartier. Puis le beau-frère de Suzanne est venu poser la pancasse. C'est vraiment l'idée que je cherchais, qu'on cherchait probablement tous. Il a vraiment trouvé l'idée, la façon de lui redonner l'endroit. Puis je disais à Roland, cet endroit-là, c'est à Suzanne qu'il appartient. Les fortifications sont de juridiction fédérale. Le conseiller municipal du secteur, Jean Rousseau, a entamé des démarches. On travaille déjà avec un certain nombre d'interlocuteurs du fédéral pour voir la possibilité, la forme. Renommer, c'est une chose. Avoir une plaque à la mémoire, c'est autre chose. Donc différents scénarios qui sont envisagés. Depuis la pandémie au printemps dernier, cet espace, situé sur la rue des Rempartes, auprès de la côte de la Canoterie, était devenu un lieu de rassemblement. L'endroit où on s'est réunis, tous les voisins, les soupers qu'on a eus, les fêtes qu'on a faits, ça a été des rires, des folleries qu'on faisait, des dialogues qu'on avait jusqu'au petit 10 heures du matin. C'est un lieu extraordinaire. C'est un lieu de rencontre, c'est un point névralgique. Avec cette démarche, le conseiller municipal souhaite aussi que le quartier conserve un esprit de communauté. Globalement, le sentiment en est un de tristesse, mais l'espoir. L'espoir est là, puis l'espoir va triompher. Se souvenir ensemble des bons moments vécus et redonner de la lumière dans le vieux Québec.